Pour mieux préparer la montée de la chaîne de télévision méthodiste Espérance TV sur les bouquets de diffusion, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire emploie les grands moyens. Le mercredi 6 mars 2024, au siège de la conférence au plateau, l'église a doté sa télévision d'un véhicule de type 4x4. Ce tangin roulant va répondre aux besoins de mobilité de l'équipe de production. C'est pour moi l'occasion de remercier au nom du Seigneur, tout le peuple Dieu qui s'est donc mobilisé à travers des moments de dons volontaires, pour qu'aujourd'hui, un pan des besoins de la direction générale puisse être comblé. Que Dieu doit donc louer et que très bientôt, la porte soit ouverte, les premières émissions officielles puissent être réalisées. Avant cela, Espérance TV a reçu un groupe électrogène de 120 kVA. Cet appareil a été installé dans la cour du Jubilé de Cocody et assurera le relais en cas de coupure d'électricité. Le groupe est d'origine précisément de la marque Perkins, qui est une marque anglaise, et d'un moteur Stamford. Ce sont des moteurs qui sont robustes et qui sont faits pour pouvoir supporter principalement les températures au niveau de l'Afrique. Donc, soyez rassurés que vous avez fait une bonne affaire avec le métier de service. L'équipement pourra couvrir vos besoins en cas de défaillance de la CEU. Le carburant et l'huile de démarrage vous sont offerts. Tout ça, ça fait partie du package. Les câbles également vous sont offerts pour l'installation. Également, le pack Destincter a été posé au sein de l'entreprise à des endroits stratégiques pour la sécurité du bâtiment et du matériel dont dispose la télévision méthodiste. Dans ce même élan, les responsables ont renforcé le matériel de production avec l'acquisition de deux caméras et des lampes de production pour l'éclairage du studio. Un studio qui a été renouvelé avec une toile de fond nouvellement acquise. Aussi, un ordinateur portable MacBook Pro a-t-il été acheté pour le montage, les décors virtuels et l'habillage de l'antenne. De même, la parabole pour la connexion Internet satellitaire. Tout le matériel acquis est le fruit de la mobilisation de fonds de tous les fidèles méthodistes en date du 26 novembre 2023 dans toutes les églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire. La joie est totale. C'était quelque chose pour lequel nous avons rêvé. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. C'est à vous que nous confions cet engin de travail qui, nous sommes sûrs, va vous permettre d'aller encore plus loin et de faire encore des choses plus grandes. Faites un bon usage et que le Seigneur bénisse ce don, qu'il bénisse tous ceux qui ont pourvu et que toute la gloire lui revienne. Officiellement, nous vous remettons les pièces afférentes au véhicule. Pour ce qui nous concerne, il faut dire que déjà, parce qu'une télévision c'est tout un processus, voilà, donc il fallait tout mettre en œuvre pour mettre en place les bases de la télévision, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes à l'écoute de tous les méthodistes. Celui qui a une idée, une proposition à faire dans le cadre de l'amélioration de nos contenus, nous sommes à l'écoute pour que vraiment ce soit une télévision de proximité. C'est dans ce sens-là que nous travaillons actuellement. Comme on le voit, Espérance TV, la télévision méthodiste, est sur la bonne voie pour marquer sa présence sur les antennes. Puisse Dieu faciliter sa mise en onde.